La méditation de ce 17 novembre est intitulée La grande multitude des rachetés Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, 9 Toutes les classes, toutes les nations, les tribus, les peuples et les langues seront devant le trône de Dieu et de l'agneau, revêtus de leurs robes immaculées et leurs couronnes ornées de pierres précieuses. L'ange dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, tandis que ceux qui recherchent les plaisirs plus que Dieu, les sensuels et les désobéissants, ont perdu les deux mondes. Ils ne possèdent ni les choses de ce monde, ni la vie éternelle. Cette multitude triomphante, entonnant des chants de victoire et portant des couronnes et des harpes, est passée par la fournaise du feu de l'affliction terrestre, alors qu'elle était surchauffée. Ils viennent de la misère, de la faim et de la torture, de l'abnégation profonde et des désappointements amers. Regardez-les maintenant en conquérant. Ils ne sont plus pauvres, ni peinés, ni affligés et haïs de tous à cause de Christ. Contemplez leurs vêtements célestes, blancs et resplendissants, plus précieux que n'importe quel habit royal. Regardez par la foi leurs couronnes, ornées de pierres précieuses. Jamais un tel diadème n'a saint le front d'un monarque terrestre. Écoutez leurs voix tandis qu'ils chantent de sonores « Hosanna » et agitent les palmes de la victoire. Une musique sublime remplit le ciel alors qu'ils entonnent ces paroles. « Digne, digne est l'agneau qui a été immolé et qui est ressuscité pour toujours. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et l'armée angélique, les anges, les archanges, les chérubins et les glorieux séraphins répètent le refrain de ce chant joyeux et triomphal en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen ! » Apocalypse 7, 12 Oh ! En ce jour, il sera évident que les justes furent sages et les méchants furent insensés. La honte et le mépris éternel seront leur salaire. Ceux qui auront été collaborateurs avec Christ seront alors près du trône de Dieu, revêtus de pureté et du manteau de la justice éternelle. Amen !